Vous savez, le monde change, les choses changent et les restrictions pour les visas, les estats, les permis, les transferts, etc. Ça change tout le temps. Aujourd'hui, on va parler des visas et des permis de transfert. Bienvenue à bord. Oui, si vous avez vu la vidéo de la semaine dernière, je suis habillé pareil parce que tout simplement, cette semaine, je suis très occupé. Donc, j'ai fait deux vidéos à la suite l'une de l'autre. C'est un petit peu la suite de la semaine passée. On a parlé des vols de correspondance. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous mettrai un lien par ici. Mais aujourd'hui, on va parler un petit peu de tout ce qui est visa. Parce que parfois, vous pensez que vous n'avez pas besoin de visa parce que vous aviez déjà été dans ce pays il y a quelques années et il n'y avait pas besoin de visa. Mais les choses vont changer. Et comment savoir si vous avez besoin d'un visa et que vous allez rester légal pour rentrer dans le pays ? Alors, je ne suis pas un conseiller en immigration. Mon nom est Victor. Moi, je suis chef de cabine. Donc, je deal avec les passagers qui sont à bord de l'avion. Mais comme je voyage souvent et je réponds souvent à des questions des passagers et à vos questions sur YouTube, je me suis dit que j'allais en faire une vidéo. Si vous êtes nouveau, n'hésitez pas à abonner-vous. Il y a un petit bouton rouge qui se trouve par ici. Ça vous prend deux secondes et vous ne manquerez aucune vidéo. Et puis, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne. Il y en a un peu plus de 350. Donc, je vous invite, après avoir visionné cette vidéo, à appuyer sur le bouton playlist de YouTube et vous allez voir les différentes catégories, soit préparation du voyage, soit pendant le vol et puis les autres sujets dont je vais aborder. Comme je vous disais, les choses changent et les pays qui imposent maintenant des restrictions pour les visiteurs. Donc, on vous demande d'appliquer pour un visa. On vous demande d'appliquer pour un ESTA qui est enfin un genre de version allégée d'un visa, mais qui vous permet de rentrer en tant que touriste. Puis, si vous allez dans un pays dans le but de travailler, dans ce cas-là, bien souvent, ça vous prend un permis de travail. Donc, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste et qui est très spécifique à chacun des pays. Donc, je vous invite à visiter le site d'immigration du pays que vous allez visiter. Vous allez trouver toutes les informations dont vous avez besoin. Première chose importante à savoir, c'est que vous avez besoin d'un passeport pour voyager à l'international et que votre passeport a une durée de validité. Lorsque vous avez un nouveau passeport, il va durer 5 ans ou 10 ans, dépendamment des pays. Maintenant, beaucoup de pays les font pour 10 ans. C'est plus facile. Mais en fait, leur réelle durée de vie, ça va être 4 ans et demi ou 9 ans et demi. Parce que beaucoup de pays imposent à ce que votre passeport soit valide au moins 6 mois ou plus avant que vous entriez dans ce pays en tant que touriste. Donc, avant de partir, assurez-vous est-ce que votre passeport a une validité de moins 6 mois, si ce n'est plus, pour pouvoir voyager en toute tranquillité. Alors, comment savoir si vous avez besoin d'un visa ? Et ce n'est pas forcément pour le pays de destination, c'est également pour les pays de transit éventuellement. Dans certains pays, on va vous obliger à passer les douanes et donc vous aurez besoin d'un visa. C'est le cas, par exemple, des États-Unis où ça vous prend un ESTA si vous n'êtes pas Canadien ou ressortissant des États-Unis. Si vous avez réservé votre billet d'avion et votre voyage par le billet d'un agent de voyage, il va vous donner l'information en général. Ils font ça, c'est leur métier. Si par contre, vous avez réservé tout seul par le billet d'un Internet ou du téléphone, dans ce cas-là, vous avez agi en tant que votre propre agent de voyage et donc c'est à vous de trouver l'information. La compagnie aérienne va simplement vous écrire sur le billet électronique que vous êtes responsable de fournir les documents nécessaires pour votre passage en douane. Donc, où trouver quels sont les documents nécessaires ? Eh bien, soit un agent de voyage, mais si vous n'êtes pas passé par eux pour acheter le billet, vous n'avez pas la peine de les appeler. Il y a pour ça aussi une très bonne ressource, en fait, un site Internet qui est fait par EATA et qui vous donne toutes les informations, mais vous devez rentrer certains paramètres. Alors, on va passer à travers ces paramètres ensemble et ensuite, on va faire une simulation. On va créer un nouveau passager et on va voir ensemble comment ça se passe, parce que le site est en anglais, donc je me dis que ça aiderait ceux d'entre vous qui ne parlent pas l'anglais. Vous allez voir au moins comment rentrer les informations sur le site web. Première chose dont vous avez besoin, c'est votre pays de citoyenneté. Donc, quel pays a émis votre passeport ? Vous êtes français, vous êtes canadien, vous êtes suisse, etc. Tout ça, ça va faire en sorte que vous allez avoir besoin ou pas d'un visa. Je vous donne un exemple. Moi, en tant que Canadien, lorsque je vais en France, je n'ai pas besoin de visa pour y aller en tant que touriste, mais par contre, j'ai une de mes collègues qui est de nationalité chinoise et si elle veut aller en touriste en France, elle a besoin d'avoir un visa. Et donc, même si elle y va pour deux semaines, j'ai une de mes collègues dont le visa a été refusé parce qu'ils avaient des suspicions, comme quoi elle allait rester illégalement en France alors qu'elle allait juste pour aller à Disney et voir le château de Versailles. C'est pour ça qu'il ne faut pas vous fier à vos amis qui vous disent « Oui, mais moi, je suis rentré, je n'ai pas eu de problème. » Leur situation peut être différente. Alors, c'est non seulement votre pays citoyenneté dont vous avez besoin, mais également le pays d'où vous résidez. Si moi, je suis Canadien, mais je n'habite plus en ce moment au Canada, donc le fait que j'habite dans un autre pays peut avoir également une incidence. Donc, vous devrez également renseigner cette information. Si vous habitez dans le pays qui a émis votre passeport, il n'y a pas de problème, mais si vous habitez à l'étranger, dans ce cas-là, vous devrez devoir le déclarer. Troisième chose importante, c'est la durée de votre voyage. Si vous restez deux semaines ou si vous restez un an, ça va être une réponse qui va être différente. Bien sûr, on va vous demander de justifier pourquoi vous restez un an et on va vous demander d'avoir un visa. Donc, la durée de votre séjour est importante. J'en profite pour vous rappeler que beaucoup de pays exigent à ce que vous ayez un billet d'avion pour sortir du pays à la fin de votre séjour. Donc, lorsque vous arrivez, le douanier peut vous demander d'avoir votre billet de retour ou du billet comme quoi vous allez venir sortir du pays. Donc, ayez-le toujours en main, même si vous arrivez et c'est le début de vos vacances, il faut que vous ayez une preuve comme quoi vous allez sortir du pays, que ce soit par avion, ce soit par train, ce soit par bateau, dans le cas d'une croisière, mais vous devez pouvoir justifier ça. Je sais que des fois, on vous le demande même au moment de l'enregistrement de votre départ lorsque vous quittez la maison. Comme je le disais tout à l'heure, vous devrez faire cette procédure pour votre pays d'arrivée, là où vous allez visiter, mais également pour les pays de correspondance, si vous avez un voile de correspondance, puisque certains exigent à ce que vous passiez à travers les douanes. C'est le cas des États-Unis. C'est le cas également d'Australie. Si votre transfert en Australie est de plus de 8 heures, vous êtes tenu de passer les douanes et donc de rentrer sur le territoire australien. Et pour de très nombreux pays, ça vous prend un visa. Vous faites la demande en ligne, ça prend 10 minutes, et en général, vous l'avez sous 72 heures, mais vous devez faire ça avant de partir. Alors, je vous propose à ce qu'on regarde ensemble comment se passe le site Ayata. Je vous mets le lien dans la barre d'informations, si vous pouvez le faire directement ou garder cette vidéo pour plus tard, et le lien va toujours fonctionner. Et puis ensemble, on va regarder comment ça se passe, puisque M. Descocrel va partir en vacances. Alors, on est sur le site de Ayata, comme je vous le disais tout à l'heure, donc on va décider d'une destination. J'en prends une complètement au hasard. On va dire qu'on s'en va, je vais taper J, en Jamaïque. Alors, page suivante. On va nous demander un petit peu des informations de quel pays on part. Donc, on va dire qu'on part de France, par exemple. Et on va donner la date de départ. On va partir le 14 décembre. Et on va voyager avec, je ne sais pas si Air France y va, mais on va dire que c'est Air Canada, ça ne marchera pas au départ de la France. Donc, on va dire France. Et les pays que vous avez visités dans les six derniers jours, donc on va vous les demander. Bien sûr, il y a la France, mais on va peut-être mettre la barbade. Et puis, on va dire que, je ne sais pas, vous êtes passé par l'Angleterre. Ensuite, combien de temps vous allez rester ? On va dire qu'on reste 8-7 jours. On y va en tant que touriste. Et est-ce qu'on a un transit à faire ? Si jamais on avait un transit, le système va vous demander des informations par rapport à notre transit. Donc, c'est là où vous devez savoir à l'avance si vous avez besoin de passer les douanes ou pas. Et dans ce cas-là, si vous n'avez pas besoin de passer les douanes pendant votre transit international, dans ce cas-là, il n'est pas nécessaire de remplir cette information. Vous devez indiquer si vous avez bien un billet de retour. Vous confirmez que vous remplissez les informations normalement. Ensuite, on vous demande qui vous êtes, donc votre nationalité. On va dire que je suis belge, par exemple. Pourquoi pas ? J'ai manqué, belge. J'ai un passeport normal. Bien sûr, dans certains cas, vous pouvez avoir un document un petit peu différent si vous êtes diplomate, etc. Mais dans la plupart des cas, ce sera un passeport normal. Le passeport a été émis par qui ? Par la Belgique. La date d'expiration de votre passeport. Donc, je vais mettre une date au hasard. On va dire que c'est en mai et c'est en 2023. Je suis résident en Belgique, ce que je vous disais tout à l'heure. Il faut y avoir un passeport d'un pays, mais résister dans un autre pays. On va vous demander votre date de naissance. Vous n'allez pas avoir la mienne. Je vais en mettre une complètement au hasard. Le 22 septembre, on va dire que je suis né en 77. En fait, je suis plus vieux que ça. Le type de passeport que vous avez ? Donc, vous avez le passeport biométrique. Vous avez les passeports juste, les anciens modèles avec simplement la photo. Ou est-ce que c'est un passeport où vous avez simplement le code barre ? Bien souvent, si vous avez le petit logo avec une genre de caméra sur la page en avant, c'est un passeport biométrique. On va taper le code de vérification. En général, dès que j'en tape un, ça ne marche jamais. Ils disent toujours que j'ai tapé un mauvais. Page suivante. Alors, les résultats. Tout d'abord, on va vous dire oui, vous avez rempli les informations nécessaires. Il n'y a pas besoin de donner d'autres informations. Par contre, ça vous prend un visa pour vous rendre à sa destination. Et bien sûr, il y a tout ce qui est informations de santé qui peut être intéressant, puisqu'on vous rappelle les éventuels vaccins que vous pourriez avoir. Donc, si vous cliquez sur Purchase Visa Online, on va vous envoyer sur un site qui va éventuellement pouvoir émettre votre visa. Maintenant, une chose importante à savoir, si j'appuie ici, on va m'envoyer sur un site global qui va centraliser les demandes de visa. Ce sont souvent des compagnies privées qui vont prendre une commission et donc des frais pour ce genre de choses. Donc, dans ce cas-là, c'est Ayata avec Visum Central. Vous pouvez également faire votre demande pour moins cher en faisant la demande directement sur le site Internet officiel du gouvernement du pays que vous allez visiter. Et je prends un exemple canadien. Il y a beaucoup de gens qui vont faire une demande d'Esta pour le Canada. Ils vont aller sur Google et ils vont taper Esta Canada. Et je vais le faire avec vous. Et vous allez trouver beaucoup de compagnies, en fait, qui vont faire la demande pour vous. En fait, ce sont souvent des recherches qui sont sponsorisées. Et c'est très important, si vous allez sur ce genre de choses, cette compagnie, par exemple, va faire la demande pour vous, mais va prendre une commission. Une commission qui est importante, puisque un visa canadien, je pense qu'il a aux alentours de 15 dollars canadiens. Mais si vous passez par ce genre de compagnie officielle, qui en fait n'ont rien à voir avec le gouvernement, ils vont vous charger en général à peu près une centaine de dollars. Donc, vous allez faire beaucoup d'économies si vous passez directement par le site officiel du gouvernement du Canada. Alors, comment le savoir ? Bien souvent, vous n'allez pas sur le site d'une migration. Vous tapez simplement le gouvernement Canada. Une fois que vous êtes sur le site du gouvernement du Canada, vous allez pouvoir trouver les informations sur tout ce qui vise à tourisme et également visiter. Et on va vous donner toutes les informations, mais vous restez sur le site officiel. Et donc, vous allez faire la demande directement vous-même, plutôt que passer par une tierce compagnie qui va simplement appliquer pour vous et prendre des frais très, très importants. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je l'ai fait sur la suite de demandes, de questions qui m'ont été posées. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions sur vos prochains voyages, posez-les dans les boîtes de commentaires sur YouTube. Vous pouvez également, comme je l'ai dit tout à l'heure, regarder les playlists parce que je réponds déjà pas mal de questions. Mais si vous ne trouvez pas les réponses dans mes vidéos, surtout, n'hésitez pas. Et puis, ça me fera plaisir de planifier ça pour une prochaine vidéo. Ou à moins que ce soit une réponse très rapide, j'aurai peut-être la réponse à vous donner directement en réponse à votre commentaire. Sur ce, une fois de plus, je vous invite à vous abonner. Le petit bouton rouge est toujours par ici. Vous pouvez mettre un pouce vers le haut si vous aimez ce genre de vidéos. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut !